bonjour mesdames bonjour messieurs une vidéo on va parler du shadowban du shadowban contre moi et puis du shadowban absolument inexistant contre l'opposition contrôlée parce qu'on va parler opposition contrôlée on va parler des trois religions monothéistes du vatican qui les réunifie parce que dans cette vidéo que j'ai faite là où je dénonçais que les monothéistes justement étaient privilégiés qu'ils allaient être exempts passe sanitaire pour aller dans leurs églises leur temple etc qu'ils étaient exempts de plein de choses en fait eh bien il ya eu plein de réactions comme si justement je dérangeais je dérangeais le pouvoir mais bon je vais pas dire ça on va dire que il y a beaucoup de gens qui sont des opposants et l'opposition contrôlée elle dit des choses vraies moi je suis d'accord avec 80% de ce que dit l'opposition contrôlée le problème c'est qu'il y a 20% les solutions en l'occurrence je suis pas d'accord mais c'est les 20% les plus importants c'est ça qui est dommage donc on me disait oui mais non olègue je te comprends pas le mec il me dit carrément c'est une blague c'est une blague cette vidéo si c'est les religieux qui dirigent la france pourquoi 1789 pourquoi 1905 etc voilà alors je voulais tout simplement lui répondre parce que vous vous savez qui suivait ma chaîne je vais lui répondre avec peut-être la meilleure vidéo pour répondre à cette question et donc j'ai voulu poster tout simplement le lien vers ma vidéo donc j'ai fait ça j'ai fait j'ai j'ai écrit le titre de ma de ma vidéo dans la recherche google voilà donc le titre de ma vidéo c'est les formations jésuites et la révolution donc je peux dire que des vidéos comme ça il n'y en a pas beaucoup sur le net donc tu regardes et en fait tu t'aperçois que tu tombes pas dessus tu vois là après tu as percé tu as du livre ta carrière tu as que des sites internet et nulle part nulle part sur cette première page tu vas trouver quelque chose qui a rapport avec mes vidéos mon travail donc je vais rajouter olègue pagane tv donc là je mets quand même le nom de ma chaîne et mon nom à moi on devrait quand même tomber sur ma vidéo sur ma chaîne premier lien qui tombe voilà premier lien qui tombe bah ça c'est une copie de ma chaîne c'est pas ma chaîne non en fait c'est une playlist regardez les amis parce que vous voyez quatre vidéos quatre vidéos voilà c'est pas ma chaîne ça christine ça je le barrerai au montage oui alors en fait pourquoi parce qu'en fait on est sur la playlist d'une dame voilà c'est une dame qui qui regarde des chaînes intéressantes et elle s'est concocté des playlists avec les vidéos qu'elle préfère voilà les playlists de la dame il y en a un paquet il y en a au moins une trentaine donc sur les 30 playlists il y en a une qui qu'elle m'a consacré merci madame et donc vous voyez qu'en fait on n'est toujours pas tombé sur si alors là on peut retrouver la vidéo mais si je la regarde là je suis quand même passé par enfin je vais retrouver en passant par une chaîne d'une abonnée landa et si je vais en dessous c'est la même chose le deuxième lien regardez monsieur machin on est dans sa playlist je fais partie de sa playlist donc en fait quand vous tapez mon nom de chaîne avec mon nom de vidéo vous tombez sur sur vos chaînes à vous les abonnés qui avait fait des playlists comprenez ça c'est hallucinant c'est à dire que comment veux tu que ma chaîne elle monte dans le référencement youtube elle n'y est pas dans le référencement google là on parle du référencement google regardez regardez les liens d'après vous voyez ou pas il n'y a y'a pas ma chaîne ma chaîne est absente de cette page voilà tu tapes le nom de la vidéo le nom de la chaîne avec mon nom sur sur google tu ne tu ne vas pas tomber sur ma chaîne sur ma vidéo tu vas tomber sur des chaînes d'abonnés merci à eux d'ailleurs de m'avoir mis dans leur playlist parce que si ils m'avaient pas mis dans leur playlist bah tu tomberais jamais sur ma vidéo donc là tu vas avoir une chance de trouver ma vidéo mais faut avoir tapé tous les mots clés fallait tout connaître et tu vas passer par une chaîne d'un abonné donc maintenant on va faire le test avec la soi-disant véritable résistance ce que moi pour moi est une opposition contrôlée voilà les chrétiens pierre yovanovique parce que pierre yovanovique c'est censé être le résistant c'est vraiment le courageux quoi il a fait une vidéo notamment culte qui s'appelle j'accuse bill gates alors attention pierre yovanovique moi les trois quarts des choses qu'il dit je suis d'accord avec lui et heureusement qu'il peut les dire attention moi je ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit pierre yovanovique fait du bon boulot globalement donc je vais taper bah on va faire comme moi j'ai fait pour voir le shadow ban on va taper j'accuse bill gates j'accuse bill gates ça c'est la vidéo culte de pierre yovanovique juste le titre je n'ai pas tapé yovanovique j'ai juste à taper j'accuse bill gates donc si bill gates il a le pouvoir de provoquer le coronavirus enfin le covid 19 et tout cette histoire là bah tu te dis si c'est lui qui a le pouvoir il va pouvoir shadow ban et ceux qui l'attaquent donc j'écris j'accuse bill gates premier résultat pierre yovanovique tiens il a de la chance je clique et là je tombe en plein sur la chaîne officielle tv liberté trans 365 mille abonnés 573 mille vues voilà aucun shadow ban donc lui pierre yovanovique il nous dit que c'est bill gates mais manifestement bill gates je suis pas sûr qu'il ait tellement de pouvoir parce que vous voyez il a zéro shadow ban pourtant là pierre yovanovique il est censé prendre des risques il est quand même censé dénoncer l'homme qui dirige le monde en quelque sorte ou l'un des hommes les plus influents il est quand même censé tu vois là il parle de l'actualité là il fait de la vue là il buzz il est en premier résultat sur la chaîne qui fait le plus de vue chaîne tv liberté qui est pareil pour moi de l'opposition contrôlée et quand moi oulègue qui est un juste un petit historien petit historien un peu philosophe qui donne parfois son avis sur ce qui se passe un homme libre quoi l'un des derniers et ben regardez vous tapez je fais simplement une vidéo sur sur la révolution française une vidéo voilà un docu histo sur la révolution française vous êtes obligé de taper le nom exact plus le nom de ma chaîne et ben j'apparais toujours pas mais c'est les chaînes de vous mes chers amis abonnés qui apparaissent et là ça y est dans la playlist de vous je vais pouvoir retrouver ma vidéo par la révolution et après donc les amis mettez mon nom enfin mettez moi dans vos playlists parce que sinon je vais disparaître totalement de google voyez là je normalement je ils ont tout fait pour que je suis plus sur google en fait tu vois et ça on pourrait le faire pareil pour les sites internet les machins accroche toi pour trouver mes sites en gros google il sert à rien il faut taper quasiment l'url dans le dans le truc quoi tu vois il faut mettre tous les mots clés donc je suis shadowban de google parce que je suis j'historien qui dénonce bah les vrais tireurs d'officiel quelque part alors on va me dire ouais mais regarde il a eu des procès jovanovic soral il a des procès mais les amis vous êtes si naïf que ça quand tu as un procès bah ça te fait une énorme publicité t'es validé en tant que résistant officiel on nous dit toujours la phrase automatique ceux qui ont le pouvoir c'est ceux qu'on peut pas critiquer mais en fait si tout le monde sait qu'on peut pas les critiquer au final ces gens là en l'occurrence la communauté sioniste entre guillemets si vraiment ceux qui ont le pouvoir mais en fait je dis pas qu'ils font pas partie du pouvoir mais ce que je dis juste c'est que en fait la communauté soit disant au pouvoir là elle sert de bouclier elle sert de de coupable aux vrais tireurs d'officiel qui sont juste derrière parce que les vrais tireurs d'officiel pour justement qu'on puisse pas les repérer et ben ils laissent la critique se faire contre eux quand tu fais un complot tant qu'à faire arrange toi pour arriver en sauveur arrange toi pour te faire aimer ben ouais tu fais un complot la base du complot c'est tu crées un problème il ya un méchant et toi tu arrives en sauveur donc le rôle du méchant tout le monde voit qui c'est quel rôle du méchant enfin je veux dire c'est grillé donc finalement cette phrase de dire celui qui a le pouvoir c'est celui qu'on peut pas critiquer elle est pas vrai elle est pas vrai dans tous les cas elle est pas 100% vrai en fait celui qui a le pouvoir c'est celui qui a le pouvoir aussi d'arriver en sauveur c'est celui qui a le pouvoir d'être invisible c'est voilà le mec il a le pouvoir ben il est suffisamment fort pour justement la plupart des gens ignorent que c'est lui qui l'a tu vois c'est beaucoup mieux que de que de faire une censure violente qui au contraire fait que ben la majorité des gens s'aperçoivent que ben en fait c'est toi qui a le pouvoir tu vois en fait c'était une ruse en réalité celui qui a le pouvoir il veut jouer le sauveur il veut jouer la victime donc il autorise la critique contre lui et c'est pour ça que mes vidéos sont pas censurées parce que j'attaque vraiment le pouvoir donc il faut pas me censurer sinon on va dire bah olé il a raison mais par contre faut pas que ça sache quoi donc je suis shadowban ça se voit pas tu vois donc je crois voilà que c'est une manipulation la communauté juive sert de bouclier au vatican voilà c'est eux les méchants mais en fait les vrais tireurs de ficelles c'est c'est voilà c'est derrière c'est au dessus et et après je dis pas que la religion juive est mieux que la religion chrétienne bien au contraire mais je dis que ces deux religions comme l'islam ont le même projet que c'est réalisé le jugement dernier à l'apocalypse en fait c'est en train de réaliser l'évangile de gens et que la franc maçonnerie je l'ai montré dans cette vidéo je l'ai montré encore dans d'autres vidéos dans qr code j'ai montré le symbolique et tout la franc maçonnerie elle appartient elle est sous contrôle des religions monothéistes dont le le centre symbolique c'est rome c'est le vatican rien on là on 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 Sous-titrage FR ?